...en sport 2S, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, mais aussi président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Monsieur Mamoudou Diagnendiaï, merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci de m'avoir invité. Alors, on rappelle juste que nous allons commencer par une rencontre importante que vous avez eue avec les présidents de... C'est une semaine chargée que vous avez eue à l'ambassade du Japon au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi la rencontre avec la presse, la rencontre avec les présidents de fédérations. Justement, comment c'est par là, cette rencontre avec les présidents de fédérations, puisque le Knoos est la maire des fédérations, la fédération des fédérations. C'était important pour vous de réunir ou de réunir de temps en temps les fédérations pour huiler les relations ? Écoutez, ce n'est d'abord pas de temps en temps, c'est souvent. Il se trouve que nous voulions, en instigation et sur préparation de Ibrahim Ewaad, qui est le coordonnateur des restitutions aux fédérations, du travail que nous sommes en train de faire en équipe, et pour la préparation de 2026, et pour la préparation plus présente encore de Tokyo, 2021. Oui, c'était utile, vous y avez assisté, vous avez vu un peu ce qui s'est dit. Comme il l'a dit, nous sommes une fédération, un comité qui restitue les choses, qui parle avec les différentes composantes du gouvernement du sport, que sont les fédérations, et il n'y a pas d'acrimonie particulière, il n'y a pas de polémique non plus. C'est que nous aborderons tous ici, et ils le reconnaissent par la voix de certains membres qui ont pris la parole aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de l'agenda qu'on a déroulé cette semaine, nous avons effectivement vu nos amis japonais, ça c'est une tradition, nous l'avions fait en son temps pour les Jeux Olympiques d'autres pays, que ce soit Londres, comme vous l'évoquez, ou le Brésil, ou la Chine beaucoup plus en avant. Et c'est une tradition de courtoisie diplomatique, qui s'inscrit dans la diplomatie du sport. Et puis c'est une façon de donner une visibilité à nos pays. Parce que tout ça figure dans les journaux du ministère des Affaires étrangères japonais, donc pays hôte, comme vous l'évoquiez le président de la République, Syran. Et puis nous avons eu effectivement des séances de signature de convention avec un certain nombre de ministères. Ça va de l'intérieur pour la sécurité, vous admettrez avec moi que c'est normal. Et le ministère des Finances pour un certain nombre de problèmes liés à l'organisation. L'hygiène publique. Absolument, l'hygiène publique. On a été brisés dans notre élan concernant l'hygiène publique par le Covid, puisque le président avait initié un certain nombre de villes propres. Nous-mêmes, en son temps, on a eu à le faire à Saint-Louis, qui avait été primé par la télévision russe. C'est simplement pour vous dire que nous avons, nous bougeons, nous ne sommes peut-être pas très visibles pour différentes raisons, mais les fédérations, le secrétaire général Djani, Saïdina, et puis Ibrahima et les autres composants du comité, ils sont sur les plateaux, parlent, expliquent, et c'est une façon pour moi de remercier l'ensemble de la presse. Cela veut dire que malgré le report, l'état d'esprit du Khojoj est là, c'est-à-dire travailler la main dans la main, ne pas se dire que comme on a le temps, il faut attendre, alors vous êtes tout le temps sur la brèche. Justement, comment se passe, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les préparatifs se passent bien et que le Khojoj est toujours à pied d'oeuvre, toujours sur la brèche ? Il serait difficile de dire autre chose, pour une raison évidente par elle-même, c'est que nous étions programmés pour 20-22, pour différentes raisons, le Covid, le Japon qui a été reprogrammé, nous sommes maintenant en 2026. Mais si aujourd'hui l'agenda a été maintenu, on était prêts, comme le répète souvent Ibrahima. Donc on a la marche, on a le temps, ça nous permet de mettre dans notre escarcelle le bijou, qui est le joyau, qui est l'écrin, qui est le stade du Sénégal, comme j'ai eu à le dire à l'inauguration, où l'État nous a invités à prendre la parole, dans ma voix, et donc c'est un acquis de plus qu'on met dans l'organisation des Jeux, et je pense que ça va donner une vitrine au Sénégal, à l'Afrique, et au moins qu'on est capable, et qu'on est en capacité d'organiser de grands événements. Alors, vous allez tout à l'heure commenter un événement sur lequel on va revenir, c'est la rencontre, ou la signature de convention, avec le ministère des Affaires étrangères, parce que vous êtes attaché les services d'un partenaire stratégique, on voit justement la cérémonie, et puis on revient pour en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada